Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Bonne année. Tout le monde, meilleur vœu que le Seigneur, pour combler ses grâces. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vous prie de prendre de quoi noter. Pour toujours noter à l'église. Toujours. Parce que nous ne sommes pas des ordinateurs. Même les ordinateurs à un moment d'œuf. Même les français lisent. Les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est très important. Alors le thème que je vais aborder avec nous ce dimanche, c'est justement le thème de notre année « Vivre la royauté sur la terre ». Vivre la royauté sur la terre. Vivre la royauté sur la terre. Pour cela, nous allons lire un texte dans Genèse. Genèse chapitre 32 à partir du premier verset. Et ensuite, on va descendre. Je commence. Genèse 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges des dieux le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Manahim. Vous vous rappelez de ce nom ? J'ai eu à parler de ça une fois. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaïe, son frère, au pays de Séir, dans les territoires des Dômes. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaïe. » « Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaïe et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » « Il marche à ta rencontre. » Jacob fut très effrayé. Notez bien ce mot. Et ensuite, saisit d'angoisse. Notez bien ça aussi. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit « Si Esaïe vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Ensuite, nous pouvons sauter. Le verset 13. « C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qui l'avaient sous la main pour faire un présent à Esaïe, son frère. Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis et vingt beliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles alletaient. Quarante vaches et dix taureaux, vingt aines et dix ailes. » Il le remit à ses serviteurs troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre premier. « Quand Esaïe, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur. J'accord que c'est un présent en voyant mon seigneur Esaïe. » Voici, il vient lui-même derrière nous. Nous allons sauter le verset 24. La Bible dit « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'or. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'or se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Et lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit « Jacob. » Et il dit « Encore, ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Amen. Je vais lire le verset, le chapitre 33 tout juste après, à partir du premier verset. On va descendre jusqu'au verset 3. Genèse 33, le premier au troisième verset. La Bible dit « Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Israël arrivait avec quatre sans-hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaçait en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. » Regardez bien, il placera en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Amen. Alors, je vais vous partager sur ce thème « Vivre la royauté sur la terre ». Et vous savez bien aimer dans ce monde, ce qui est à vous, lorsque vous donnez ce qui est à vous, à quelqu'un qui est beaucoup plus important que vous dans la société, la chose ne bénéficiera plus de la même sécurité. C'est-à-dire, si on prend votre maison, votre pavillon, on donne ça au président de la République, Emmanuel Macron, ça devient à lui. C'est-à-dire que ce pavillon-là n'aura plus la même sécurité qu'avant. C'est-à-dire que la sécurité tout autour de ce pavillon sera différente de ce que vous aviez peut-être auparavant. Peut-être même que vous n'avez pas de sécurité avant. Mais quand vous changez de propriétaire, la sécurité change. Maintenant, vous allez voir dans la Bible, cette vérité est expliquée par rapport à ce que Dieu fait avec Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 4, le premier et le deuxième verset, je vais lire pour vous. La Bible dit, l'Éternel dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel lui dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Ça dit que Dieu rencontre Moïse. Il veut que Moïse aille libérer son peuple. Dieu dit, « J'ai entendu le cri de mon peuple. » Je suis descendu. « Mais Seigneur, vas-y. » Il dit, « Non. » « Moi, je suis là-bas. » J'ai vu le son qui est en train de sortir de la bouche de mon peuple. Mais je vais envoyer un homme afin de pouvoir libérer ce peuple-là. » Et maintenant, il pose la question à Moïse ici. « Qu'est-ce que tu as ? » Moïse dit, « J'ai le bâton. » « J'ai une verge. » Ici, il s'agit de la verge de Moïse. Maintenant, quand vous allez au verset 20 de Exode 4, la Bible dit, « Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. » Écoutez, il y a ce qui suit. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Au verset 1 et 2, on nous montre que la verge, c'est la verge de Moïse. Parce que Dieu lui pose la question, « Qu'est-ce que tu as entre tes mains ? » La verge qui est la verge de Moïse au verset 1 et 2, au verset 20, la Bible ne dit plus que c'est la verge de Moïse. ça devient la verge de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la verge ne soit plus à Moïse et que la verge devienne celle de Dieu ? Vous savez, quand vous avez par exemple l'argent, quand vous avez par exemple des enfants, quand vous avez par exemple des opportunités, ces choses peuvent être à vous. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, il faudrait toujours chercher à ce que ce qui est à vous ne vienne des choses de Dieu. Mais pour que cela ne vienne à Dieu, il faudrait que vous laissiez à Dieu la place. Parce que Moïse a laissé à Dieu la place pour que Dieu puisse utiliser le bâton. Dieu lui dit qu'est-ce que tu as ? Il y jette le bâton, il y jette. Jette, c'est de l'impératif. Ça dit, c'est un ordre que Dieu donne à Moïse. Très souvent, les choses restent à nous parce que nous ne sommes pas capables de suivre les ordres de Dieu. Il dit, jette le bâton. Quand tu libères le bâton, le bâton qui était à Moïse, au verset, ça devient le bâton de Dieu. Ça dit que les finances qui sont à toi, mais quand tu te laisses trop conduire par Dieu, ces finances deviennent les finances de Dieu. Et comme je vous ai dit au début, quand vous laissez votre appartement présente la République, avant, celui qui pouvait attaquer votre maison ne fait affaire à vous et à votre sécurité. Mais une fois que la maison devient président, tout celui qui vient attaquer cette maison attaquera la sécurité du président. C'est la raison pour laquelle lorsque vos enfants deviennent les enfants de Dieu, bien évidemment, la sécurité autour de vos enfants ne sont plus les autres en sécurité, mais ça devient la sécurité de Dieu. Dieu épargnera vos enfants. Qui peut combattre Dieu et vaincre ? Qui peut combattre Dieu et réussir ? Qui peut combattre Dieu et sortir victorieux ? Qui peut combattre celui que Dieu tient ? Et vaincre personne. Moïse a expérimenté ça. Ça devient le bâton de Dieu. Viens aimer tes finances deviennent les finances de Dieu. Dieu sécurisera tes finances. Ta santé devienne la santé de Dieu. Dieu te protégera. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, Dieu fait toute chose bonne en son temps. Toute chose. Vous savez, Dieu connaissait la dépravation qu'il y avait dans Sodome et Gomorre. parce que quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9, la version d'Ami dit ceci, car les yeux de l'éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'éternel parcourent toute la terre. Ça dit qu'il n'y a pas lieu sur la terre que Dieu ne voit pas. Les yeux de l'éternel parcourent toute la terre. Donc, Dieu voyait et comprenait et savait tout ce qui se passait dans Sodome et Gomorre. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu permet à Abraham d'aller libérer son neveu l'homme. Et lorsqu'Abraham va libérer son neveu, il mobilise ses hommes. Et lorsqu'ils vont pour libérer Lot, ils ne libèrent pas que Lot, ils libèrent aussi Sodome et Gomorre. Parce qu'il y avait une confédération des rois qui s'étaient mis ensemble pour pouvoir combattre Sodome et Gomorre. Et ils ont fait appel à Abraham. Et Abraham, lorsqu'il est arrivé, il a libéré non seulement Lot, mais il a libéré aussi Sodome et Gomorre. la question que je vous pose, Dieu, Sodome, Gomorre, c'est une ville, un pays là où la dépravation est totale. Mais comment c'est-il que tu permets Abraham de pouvoir libérer ce peuple ? C'est dans ça que vous pouvez comprendre les mystères de Dieu. Parce que Dieu savait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs. et comme Dieu ne veut pas faire la publicité de la dépravation, il dit ce peuple ne doit pas aller en captivité. Parce que si ce peuple va en captivité, ce peuple va ramener sa manière de vivre. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter au pays d'actuel continuera à vivre comme s'il était en Afrique. Vous verrez quelqu'un manger du shungong, marcher, jetter par terre. Pourquoi ? Parce que la manière de vivre au Congo, c'est comme ça. Et Dieu se dit, je ne veux pas prendre cette manière, ramener ça dans notre nation. Ce peuple doit rester ici parce que j'ai déjà décidé de pouvoir détruire Sodom et Gomor. Il dit, je ne veux pas que ce peuple aille ailleurs. C'est ainsi que quelques fois dans nos vies, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ça ? Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? Parce que dans le plan de Dieu, il veut te donner une louange. Vous savez, les anges ne pourront jamais célébrer Dieu concernant la guérison. Vous savez pourquoi ? Parce que les anges, comme étant des êtres spirituels, ne tombent pas malades. C'est la raison pour laquelle en 2022, certaines choses peuvent arriver dans nos vies simplement parce que Dieu veut nous donner une louange. Parce que l'ange qui célèbre Dieu, en disant, tu es le Dieu qui guérit, c'est ta menteur. Mais toi et moi, vivons sur cette terre, nous pouvons le faire. Parce que tu es passé par des complications de santé, mais au-delà de ça, Dieu t'a donné une louange. Dieu fait toute chose bonne en son temps. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Et quelquefois, dans le processus avec Dieu, Dieu permettra que certaines portes puissent se fermer. parce que Dieu ne veut pas que les gens disent que tu es devenu à cause d'eux ou grâce à eux. C'est la raison pour laquelle Abraham, lorsqu'il a libéré Sodome et Gomorre, la Bible déclare que le roi de Sodome lui a proposé des biens en lui disant je te donne des biens, tu me donnes des hommes. Abraham a refusé en disant je ne veux pas qu'on dise que le roi de Sodome a enrichi Abraham. Bien aimé, en 2022, je prie Dieu qui ne laisse pas la place aux hommes pour qu'il puisse en orgueillir par rapport à ta vie. Que Dieu lui-même le fasse de telle sorte, même ceux qui ont l'argent dans ta famille disent s'il est devenu ce n'est pas à cause de nous. Ce qu'il est devenu c'est à cause de Dieu et c'est grâce à lui. Abraham dit non, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas tes biens. Il a refusé les biens. Mais Abraham, avant ça, il n'avait pas accepté quelque chose. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle Melchizedek qui lui avait proposé le vin et le pain. Et la Bible déclare que lorsqu'il a reçu le vin et le pain, Abraham lui donna la digne de tout. Le vin, c'est l'image du sang. Le pain, c'est l'image du corps. Abraham est en train déjà de nous donner des indices par rapport à l'œuvre du salut. Par rapport à l'œuvre de la croix en disant l'œuvre de la croix est plus importante que les biens matériels. Il dit je refuse les biens. Mais je prends le pain. Je prends le pain. En cette année bien-aimée, qu'aucun bien ne vienne te faire éloigner de l'œuvre de la croix. Parce que le sang qui a été versé, c'est plus important que le pain de ce monde. Même par rapport à l'Église, Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse dire l'Église est devenue simplement grâce à moi. C'est ainsi que je dis certaines portes peuvent se fermer. Vous voyez quelqu'un qui est susceptible de vous aider mais refuse. Dites mais quelle méchanceté. Non. Quelquefois c'est simplement la voie que Dieu a tracée pour vous. Pour que vous restiez vous-même là où vous êtes là. Vous ne dites pas je suis le fruit de ton temps Richard. Non. Tu es le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu. Et très souvent ce que Dieu choisit, Dieu le fait passer par des voies pour que toute la gloire revienne à Dieu. Tu t'assois comme ça tu regardes à gauche par la droite derrière devant et tu dis non. Cette ville si ce n'est pas Dieu personne d'autre. Il n'y a que lui. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et parlons de Jacob parce que c'est la base de notre enseignement. Jacob, vous connaissez cet homme qui est dans sa vie à plein d'enseignements. C'est ce personnage qui nous enseigne beaucoup de choses. Jacob, vous savez, il a supplanté son frère. Il a pris la bénédiction. Ensuite, il a fui. Il est parti chez Laban, son oncle. et en partant là-bas, la Bible déclare que Jacob a travaillé pendant sept ans pour avoir Rachel. Finalement, on ne lui a pas donné Rachel. La nuit, la Bible déclare qu'on a pu apporter une femme, mais c'était Léa. Léa, c'était la grande sœur de Rachel. Et la Bible déclare que Laban est en train d'expliquer à Jacob que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On ne donne pas la cadette avant l'aînée. Donc, il faut d'abord que l'aînée parte et ensuite, la cadette peut aussi partir. Et c'était une occasion aussi pour Laban parce que la Bible déclare que Léa avait les yeux délicats. Et c'était très difficile pour une telle femme de pouvoir se marier facilement. C'était très difficile pour se marier. Et donc, le fait de libérer Léa, c'était aussi une occasion de pouvoir se dire « Waouh, nous sommes soulagés. » Parce que Rachel, elle est très belle. Par rapport au mariage, ça ne posera pas de problème. Mais le fait qu'on libère déjà Léa, c'est un soulagement. Et je vous avais dit prophétiquement, cela signifie que vous ne vivrez jamais Rachel aussi longtemps que vous n'avez pas vécu Léa. Et ça a eu quand il a perdu, il est parti chercher les annaises perdues de son père. Lorsqu'il est parti, il a rencontré le prophète. Le prophète, lui, a parlé des annaises. Mais il n'a pas d'abord retrouvé les annaises avant de rencontrer la royauté. C'est la raison pour laquelle on vous donnera d'abord Léa avant de vous donner Rachel. Parce que derrière Léa, vous avez Judas. Et Judas, c'est l'incarnation des rois. Parce que Dieu avait dit le roi doit venir de Judas. Parce que premièrement, il faut la royauté. Deuxièmement, il faut Rachel parce que derrière Rachel, vous avez Joseph. Joseph en hébreu, Joseph signifie ce qu'on ajoute. Et je vous avais dit Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit chercher premièrement le royaume des yeux et sa justice et toutes les autres choses. vous seront donnés par surcroît. C'est-à-dire, vous serons ajoutés. Mais avant que vous viviez la joue, il faudrait que vous cherchiez le royaume. Or, le royaume, c'est dans la dimension de Léa et la joue, c'est dans la dimension de Rachel. Plusieurs personnes ont perdu les anesses. Mais le problème, c'est que très souvent, nous voulons aller vite vers les anesses au lieu de pouvoir recevoir l'onction royale. parce que l'onction royale ne doit jamais venir à fond le retrouvaille des anesses. C'est ainsi qu'en cette année, les anesses que tu as perdues, tu les retrouveras parce que Dieu, à partir de ce premier dimanche, libère l'onction royale. l'onction royale te rend éligible dans la catégorie de ceux qui peuvent vous retrouver des anesses. Les anesses, ça peut être ta santé. Parce que les anesses perdues, ce sont des anesses physiques. Ce sont des choses que vous pouvez palper. quelqu'un à qui on a volé la santé, n'est-ce pas que vous pouvez palper. Vous voyez quelqu'un qui maigrit jour après jour, quelqu'un qui a 33 ans mais qui pèse 26 kilos. Ça veut dire qu'on a volé la santé et cette santé vous pouvez palper ça. Ce sont des anesses perdues. Des projets qui n'aboutissent pas. des projets qui n'avancent pas. En cette année, tu vas retrouver les anesses. Il faut d'abord rencontrer la royauté. Non seulement rencontrer la royauté, être installé dans la position du roi avant de le retrouver. installé dans la position du roi tout en étant fou du roi, le grand roi. Comme on a vu le dimanche passé, je vous ai expliqué cette notion du fou. Je dis que le fou au Moyen-Âge ce n'était pas d'abord quelqu'un qui a des problèmes mentaux. C'était un bouffon qu'on appelait bouffon, quelqu'un qui est fait dans la cour du roi qui avait pour but de pouvoir faire plaisir au roi en faisant des blagues, en plaisantant. Et je vous avais dit que le fou pouvait travailler dans la cour du roi mais pouvait aussi travailler auprès de la foule. Auprès du roi, c'était un risque parce que vous pouvez perdre votre tête si le roi n'est pas content de ce que vous faites. quand vous êtes devant le roi vous faites des blagues si le roi n'est pas content de ça on peut vous couper la tête. C'est ce qui s'est passé avec lui les lui quatre et tout ça là vous allez voir dans l'histoire de la France vous avez des personnes qu'on a coupé la tête comme ça des bouffons qu'on a coupé la tête simplement parce que le roi n'était pas en accord avec ce qu'il faisait. C'est ainsi que plusieurs préféraient ne pas aller auprès du roi mais aller auprès de la foule et je vous ai dit le plus important enfin le plus difficile c'est de chercher à pleurer à la foule parce que si vous avez trois mille personnes au niveau de la foule vous avez trois mille opinions alors que auprès du roi vous n'avez que le roi et très souvent dans notre vie nous cherchons à plaire à tout le monde alors que c'est impossible mais chercher à plaire à Dieu c'est le seul roi le seul roi le fou du roi Jacob a finalement travaillé pour Léa pour Rachel mais aussi pour le troupeau de Laban ensuite il a quitté la famille de Laban il est parti avec Rachel avec Léa avec leurs enfants et quand vous arrivez maintenant au chapitre 32 au verset premier la Bible dit Jacob poursuivit son chemin et les anges des dieux le rencontraient Jacob poursuivit son chemin c'est à dire qu'il avait un passé il a un présent et un futur devant lui et dans la vie de chacun de nous nous avons un passé nous avons un présent et nous avons un futur et maintenant comprenez maintenant la profondeur des choses dans la vie d'un homme vous ne pouvez jamais modifier son passé celui qui a tué en 2019 vous ne pouvez pas tout de suite vous dire qu'il n'a pas tué non parce que l'acte est athée c'est fait c'est un fait c'est quelque chose qui s'est passé c'est ainsi que quand on parle de l'oeuvre de la croix l'oeuvre de la croix est un fait c'est quelque chose qui s'est passé c'est fait c'est fini c'est accompli maintenant si vous ne pouvez pas modifier le passé regardez comment Dieu fait les choses votre avenir est mon avenir votre destinée est ma destinée Dieu ne l'a pas conçu dans le présent Dieu ne l'a pas conçu dans le futur Dieu l'a conçu dans le passé la Bible déclare dans le livre de Romains ce qu'il a connu l'avance c'est-à-dire ce du passé composé c'est quelque chose qui s'est fait dans le passé qui peut avoir des conséquences dans le présent ce qu'il a connu l'avance il les a aussi prédestinés ça veut dire que des projets concernant ta vie Dieu l'a conçu avant la fondation du monde or en regardant le monde vous allez voir tout ce qui est sous le soleil subit le changement les enfants qui naissent ils naissent sous le soleil là ils grandissent ils subissent le changement vous plantez un arbre cet arbre jour après jour subit le changement vous voyez un ombre hier je n'avais pas les cheveux blancs mais aujourd'hui en effondant les cheveux blancs commencent à sortir hier je n'avais pas la calvitie mon coiffeur me dit on ne touchera plus ici parce que ça commence à venir parce que sous le soleil il y a un changement maintenant regardez comment Dieu fait il conçoit ton projet avant qu'il ait créé le soleil parce que si c'est avant la fondation du monde cela veut dire c'est avant que Dieu dise qu'il y a la lumière et la lumière fut le projet de ta vie Dieu l'a conçu avant tout facteur qui peut venir modifier ta destinée c'est la raison pour laquelle ta vie sur la terre ne doit jamais être autre que ce que Dieu a tracé pour toi venez de me comprenner le message ne peut jamais être autre ce qu'il a connu d'avance ce qu'il a connu depuis l'éternité vous verrez que votre papa votre maman vous ont connu dans la maternité une maman peut porter sa fille son fils peut voir sa fille au niveau de l'échographie et tout ça mais physiquement comme ça la maman la maman ne connaîtra à sa fille que lorsque cette fille va sortir nos oncles nos frères nos soeurs ne connaissent qu'au niveau de la maternité mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous connaît depuis l'éternité depuis l'éternité c'est la raison pour laquelle ma famille votre famille c'est juste une piste de l'atterrissage votre destinée ne dépend pas de votre famille la destinée de mes enfants ne dépend pas de ceux qui ont été auparavant la destinée de mes enfants dépend de Dieu qui les a prédestinés sur la tête votre passé peut être sombre mais poursuivez le chemin de Christ ne regardez pas en arrière parce qu'il y a un risque que vous deveniez une statue de sel on nous parle des armes et de Dieu on finira avec ça tout à l'heure je vous ai dit une fois Ephésiens chapitre 6 nous montre les armes de Dieu prenez toutes les armes de Dieu les armes il y en a qui protègent la tête le casque il y en a qui protègent le torse il y en a qui protègent les pieds mais vous n'en avez pas qui protègent le dos il n'y en a pas parce que Dieu veut que vous soyez toujours en face de votre adversaire que vous puissiez toujours avancer que vous ne puissiez pas donner le dos parce que donner le dos c'est donner l'opportunité à l'adversaire de vous achever ça peut être dur en cette année il y a des vêtements avançons avec Dieu avancez avec Dieu Jacob la Bible déclare qu'il a qu'il a poursuivi son chemin il a poursuivi son chemin parce que ce sont ceux qui poursuivent leur chemin qui peuvent expérimenter la dimension de la royauté et en 2022 Dieu nous fera grâce que nous soyons la tête et dans la cœur la tête et dans la cœur regardez un peu la fonction de la tête la tête c'est elle qui conduit la queue subit c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que chacun de nous nous subissons des choses ça dit qu'il y a quelque chose qui a été décreté à Moujimaï tous ceux qui sont en Europe vivent la même chose mais non la queue n'a pas de volonté propre la queue ne peut pas dire je veux qu'on ait à Moujimaï la queue ne fait que suivre ce que la tête a décidé et la capacité de réfléchir ce n'est pas au niveau de la queue c'est au niveau de la tête c'est la raison pour laquelle ceux qui sont la queue ne réfléchissent pas or la Bible dit celui qui réfléchit sur des choses prouve le bonheur c'est ainsi que vous allez voir dans des pays par jour des pays pauvres vous verrez des pratiques même avec Christ vous vous posez des questions même si on n'a pas l'esprit de Dieu on peut quand même refuser mais ceux qui sont là comme sont la queue n'ont pas de cerveau la destinée même Satan bien aimé ne l'empêchera pas quand vous lisez Luc chapitre 10 verset 18 la Bible dit Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair il tombait du ciel cela veut dire quoi cela veut dire ce n'était pas sa propre volonté il est tombé du ciel sans le vouloir et quand vous tombez c'est parce que vous êtes déséquilibré comment quelqu'un qui est déséquilibré peut venir déstabiliser ma famille lui-même est déséquilibré il dit je le voyais tomber or quand vous regardez maintenant la fille de Jésus Jésus n'est pas tombé Jésus est descendu il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande tu m'as formé un corps pour faire en Dieu ta volonté voici je viens il dit je viens pourquoi parce que il n'est pas déséquilibré et lorsqu'on comprend de telles vérités bien aimé l'ennemi ne nous fait plus peur parce que nous croyons que nous avons la victoire en Jésus Jacob poursuivit son chemin et la Bible déclare et les anges des dieux le rencontraient il a rencontré les anges des dieux il a été rencontré par des anges les anges ne sont pas des hommes ordinaires c'est la raison pour laquelle je prie qu'en 2022 nous ayons des rencontres divines il a été rencontré par les anges or la Bible dit dans l'épître aux hébreux les anges ce sont des serviteurs de Dieu ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en notre faveur autrement dit les anges font partie du camp de Dieu parce que ce sont des serviteurs de Dieu Jacob a été rencontré par les anges et ce que j'aime avec les rencontres divines ça vous rapproche toujours de Dieu une amitié qui vous pousse à pécher n'est pas une rencontre divine une rencontre divine n'a pas forcément bien aimé de suivre le parcours classique ça se fait comme ça c'est comme ça non vous savez même par rapport au mariage nous avons très souvent des règles qu'on a établies vous verrez dans une famille et ce qui m'échoque du foie c'est à dire que quelquefois même en tant que parent certains n'arrivent pas à reconnaître les rencontres divines vous allez voir une jeune fille ramer un garçon chez ses parents j'ai entendu ça une fois chez un papa c'est à dire que la fille ramène un garçon la chose que le papa trouve à dire pour la première fois il le dit en lingala est-ce qu'un 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 ce sont les papiers c'est à dire qu'une fille ramène un garçon pour la toute première fois ce que le papa trouve à faire est-ce qu'il a des papiers est-ce que tous ceux qui ont des papiers ont réussi est-ce qu'il y a des gens qui sont venus c'est à dire que là où il était en grab avant de quitter le grab il avait déjà ses papiers on a du mal à reconnaître les rencontres divines et très souvent on est dans des rêves je ne savais pas trois ans il y a une dame qui habite à Blésil cette dame elle est évangéliste aujourd'hui vous savez cette dame s'est mariée comment elle était à Kinshasa elle partait à Gambela pour faire le marché en partant elle a vu un monsieur et le monsieur lui dit madame bonjour bonjour j'aimerais vous parler est-ce que vous avez un peu de temps oui est-ce que ces possibles qu'on a chez vous dit mais vous faire quoi dit parce que en vous voyant j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit vous êtes mon épouse vous venez d'où non moi j'ai entendu Dieu et comme cette dame est aussi sensible un peu de discussion et tout ça donc c'est pas grave comme j'ai un peu de temps retournons parce qu'il y a ma maman à la maison tu vas voir ma maman et il nous retourne à la maison avec le monsieur à la maison rencontre la maman et le monsieur explique dis moi j'habite à Paris je suis ici on était lundi je suis ici jusqu'à dimanche j'ai entendu Dieu au marché ici elle n'est pas la seule femme je peux même aller plus loin c'est vrai qu'elle est jolie mais elle n'est pas la seule jolie mais il y a une chose qui m'a tiré c'est la voix de Dieu elle dit moi je suis ici si vous êtes d'accord on se marie ce vendredi au niveau de la famille le samedi on va à la mairie et ensuite on pourra aller je pourrais aller avec ma femme je vous dis en une semaine le mariage s'est fait et aujourd'hui cette dame qui a plaisir ça fait plus de 25 ans qu'elle est avec son mari des rencontres divines de foi brisent les parcours classiques et très souvent mais non vous ne vous connaissez pas il y a des gens qui ont fait 15 ans de fiançage ils vont ça prend un an ben oui je ne dis pas de se presser mais quand c'est le temps et la voix de Dieu bien aimé personne ne peut arrêter ça personne aujourd'hui quand t'es prêt chez l'homme ce témoignage là les gens disent wow il y a des gens qui arrivent à écouter Dieu et dans des histoires comme ça il faut vraiment écouter Dieu parce que si vous n'écoutez pas Dieu vous pouvez aller vous attirer des malheurs pour rien mais quand vous écoutez Dieu Dieu finit toujours par honorer ceux qui l'écoutent il finit toujours par honorer ceux qui l'écoutent et la Bible déclare que lorsque Jacob a vu les anges de Dieu il a appelé ce lieu là Mahanaïm Mahanaïm signifie quoi signifie deux camps ça dit que Jacob a eu conscience du fait que il y a le camp de Dieu il y a aussi son camp parce que les anges font partie du camp de Dieu ce sont des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer un ministère en notre faveur maintenant Jacob comprenant que c'est Mahanaïm le camp de Dieu finit par faire une bêtise après la Bible déclare que Jacob divise ceux qui étaient avec lui en deux camps ça dit qu'il y avait déjà l'existence de Mahanaïm lui il a mis de côté le camp de Dieu pour créer son propre Mahanaïm il a divisé son camp en deux parce que vous avez le côté charnel le côté spirituel vous avez le côté physique le côté non physique vous avez le côté de quelqu'un qui est très engagé dans la prière il y a un autre côté de quelqu'un qui est paresseux et ce que Dieu veut c'est que son camp à lui puisse combattre pour toi mais quand toi tu divises ton propre camp à toi tu mets le camp de Dieu de côté c'est les choses maintenant la raison qu'est-ce qui pousse quelqu'un à pouvoir créer son propre Mahanaïm parce que Jacob est en train de poursuivre son chemin en poursuivant son chemin il devait rencontrer Esaü Esaü était devant il devait rencontrer Esaü et lui-même savait j'ai supplanté mon frère donc mon frère quand il vient là il vient avec une colère donc comprenant que son frère je l'ai supplanté il vient avec une colère donc il y a une certaine peur de l'avenir la raison pour laquelle les hommes créent leur propre Mahanaïm c'est la peur de l'avenir c'est l'incertitude du futur même les filles commencent à donner des dons aux garçons pourquoi ? parce qu'il y a l'incertitude du futur viens de mettre dans cette église ne faites pas ça il y a des propositions qu'on accepte juste parce que on a peur de l'avenir nous sommes très effrayés la Bible déclare que Jacob était très effrayé très effrayé il a commencé à anticiper par peur plus une personne s'inquiète plus elle a peur la Bible dit Jacob fut très effrayé Genève chapitre 32 le verset 6 est saisi d'angoisse très effrayé est saisi d'angoisse la peur de l'avenir il savait qu'il va rencontrer et t'as eu dans un futur proche et la peur a pris place dans sa vie qu'est-ce qui t'effraye bien aimé ? l'avenir de tes enfants ta maternité tout dossier des papiers ton avenir professionnel ta situation financière qu'est-ce qui t'effraye ? les différentes vagues que les journaux nous donnent la peur de l'avenir on voit l'avenir tellement incertain qu'on accepte n'importe quoi n'importe quel homme qui vient au mariage la peur de l'avenir bien aimé visible dans notre manière de nous inquiéter il était effrayé saisie l'angoisse quelles sont les situations qui nous dépriment être angoissé provoque bien aimé l'instabilité spirituelle l'instabilité psychique sentimentale émotionnelle et voire même physique bien aimé je prie au nom de Jésus qu'en 2022 que Dieu fasse disparaître toute forme d'angoisse dans ta vie l'angoisse sur l'avenir et quand on a peur de l'avenir on crée nos propres stratégies c'est la raison pour laquelle Jacob lui-même il a créé son propre manahim il avait tellement peur et quelques fois quand on a peur la peur révèle même nos préférences il avait tellement peur la Bible déclare qu'il a classé il a mis d'abord ses servantes ensuite il a mis Léa avec les enfants et ensuite il a mis Rachel avec ses enfants comme pour dire Esaïu vient de là donc s'il veut tuer il commencera avec les servantes parce que je les aime moins et s'il tue les servantes il peut tuer Léa parce que je l'aime moins mais comme Rachel je l'aime beaucoup Rachel sera en dernier la peur de l'avenir nous pousse à créer des stratégies des stratégies juste pour que nous arrivions où ? de ce qu'on envisage mais ce qu'on envisage là c'est par peur c'est par peur peur de l'avenir plusieurs personnes consultent des voyants plusieurs vont consulter les médias vous allez voir des chrétiens passant à Château Rouge prenons des papiers des médias allons les consulter oh non pour ma fille pour mon fils viens mais tu n'as pas besoin de consulter des médias pour tes enfants consulter Dieu c'est Dieu qui te l'a donné un jour j'ai vu un monsieur qui me donnait comme ça on obtenait pour devenir riche je dis toi tu es riche il dit mais oh tu es bizarre j'ai dit oui toi tu n'es pas riche tu me donnes un papier pour devenir riche on va consulter des choses pas peur de l'avenir quelqu'un peut avoir plusieurs même prophètes dans le monde papa qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis par rapport à ça il y a des gens qui vivent comme ça dans l'incertitude et les gens les poufent de l'argent quelqu'un va dire oh non je suis à la manière je vais prier pour toi toute cette nuit mon coeur en lien c'est moule je vous dis la vérité il va dire je vais aller prier je vais aller prier mon coeur il ne va pas prier il attend juste le western il y en a ce dimanche il y a des femmes comme ça qui ont pris dans leur foyer ça va avoir une maman à la maison mais à faire une relation avec un prophète à Tanzanie des fois même on a du mal on lui met 10 euros mais on donne des milliers d'euros là-bas un jour j'ai pleuré je suis une dame on suivait ses enfants elle avait un enfant dans le ventre et le médecin il y a au bout de 6 mois que l'enfant est décédé mais avant de dire que l'enfant est décédé les médecins voyaient comme de l'eau on ne voyait pas un enfant on voyait comme de l'eau on prie on prie un moment ce n'était plus de l'eau c'était qu'un enfant mais un enfant vous savez quand vous donnez un coup à quelqu'un ici un vrai coup vous allez voir comment ça gonfle là le corps de l'enfant était comme ça j'ai prié je partais chaque soir avec notre bien-aimé ma femme elle a travaillé ici à Aubervilliers c'est-à-dire même jour elle est partie faire l'examen on lui a dit tout était normal ma femme est là mais la même dame partait en Belgique pour acheter des bouquets il n'aura 50 euros au nom pour maintenir la position de la délivrance nous nous quittions dans la maison on voit là-bas même pas un euro de transport même pas vous voyez comment les gens sont méchants ils se détruisent sur eux-mêmes peur de l'avenir les gens prennent des précautions des méthodes bizarres en allant à Belgique quand elle revient ici elle va consulter l'enfant est décédé on a sorti l'enfant on l'a intégré simplement parce que on ne veut pas on ne veut pas écouter Dieu on ne veut pas bien-aimé soyez stable spirituellement soyez stable Dieu ne vous positionnera jamais dans un endroit pas d'erreur non si vous vous positionnez dans un endroit parce qu'il y a la solution dans cet endroit là ça peut durer mais pendant que ça dure ne prends pas tes propres méthodes je crois que ça c'est le message l'un des messages le plus important que je vous donne la peur de l'avenir qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse créer son maanaï deuxièmement c'est le désespoir l'un des mots qui touche la société c'est le désespoir certains tombent dans la dépression d'autres se suicident le désespoir provoque des divorces vous allez voir un conjoint désespéré des fois même vous voyez des jeunes quelqu'un qui n'a même pas 40 ans mais désespéré comme si comme si tous les problèmes du monde sont sur ses épaules le désespoir un florent qui touche les gens même à l'église 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 1 Pierre 2 le verset 9 la vie le dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple vous au contraire s'il y a des gens qui tombent dans la dépression vous au contraire vous au contraire s'il y a des gens qui sont désespérés vous au contraire vous au contraire vous au contraire tu ne peux pas être désespéré en rencontrant Dieu non les gens qui sont désespérés ce sont des gens qui croient que leur avenir est tellement incertain que c'est moins bien que leur présent et leur passé or avec Dieu votre futur est toujours meilleur que votre présent quand Dieu vous rencontre il ne fera jamais de vous inférieur à ceux que vous étiez au niveau de la rencontre Moïse était prince dans la maison de Pharaon mais lorsque Dieu le rencontre il ne le dit pas tu restes prince il dit à partir de maintenant je te fais Dieu devant Pharaon Dieu ne peut jamais rencontrer quelqu'un et le laisser au même niveau jamais 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 comme il ne te laissera pas au même niveau cela veut dire que ton futur est meilleur comment je peux être désespéré au moment où mon futur est meilleur comment je peux être désespéré il a dit je fais de toi Dieu devant Pharaon or Pharaon était un obstacle devant les enfants d'Israël parce que Pharaon a empêché les enfants d'Israël de pouvoir se libérer de l'Egypte Pharaon était un blocage et ma prière vient de me en ce premier dimanche que Dieu fasse de toi Dieu devant les obstacles de ta vie Faire de toi Dieu ça signifie quoi ? ça signifie comme Dieu pendant qu'il était en train de créer il avait remarqué qu'il y avait des ténèbres et la Bible déclare Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut la parole de Dieu s'est manifestée et quand il fait de toi Dieu cela veut dire en cette année tout ce que tu verras au niveau de ta famille ta parole changera ça ta parole changera ça dit je fais de toi Dieu Jacob est tellement désespéré il est tellement désespéré il crée son propre homme un ami des fois des stratégies pour attirer la faveur des hommes quand il va venir on va l'accueillir comme ça comme ça comme ça pourquoi ? parce que dans notre tête on vise quelque chose des stratégies humaines bien aimé en cette année ne t'appuie pas sur tes stratégies appuie-toi sur Dieu appuyons-nous sur Dieu bien aimé appuyons-nous sur Dieu appuyons-nous sur Dieu appuyons-nous sur Dieu il a commencé même à user des belles paroles en face de son frère pourquoi ? parce qu'il voulait attirer la faveur dans la vie de son frère il avait tellement peur de ce que son frère va faire il a commencé à l'appeler mon Seigneur dites-lui que tout serviteur j'accorde quelquefois bien aimé nous sommes en train de flatter les gens qui sont autour de nous parce que nous voulons quelque chose bien aimé qu'on fie gloire en l'éternel au nom de lui je dois l'appeler chaque mois parce que si je ne la perds pas cette situation ça va être comme bien aimé des stratégies humaines juste pour qu'un homme te supporte quand un homme te supporte lui-même il est faillible un moment tu tomberas lui tombera toi aussi tu tomberas mais quand c'est Dieu qui te soutient Dieu ne peut jamais tomber donc tu ne tomberas pas je ne dis pas qu'un homme ne peut pas t'aider ou m'aider mais je ne dépend pas des hommes nous ne dépendons pas des hommes n'ils ont pas bien aimé des stratégies humaines juste pour attirer la faveur des hommes non on s'est calmer bien de mettre confiance en les pourraines 100% 100% et pour terminer vous savez quand nous parlons du roi en tant que roi nous poursuivons notre chemin nous étions en 2021 on poursuit en 2022 et Dieu nous permettra de faire des rencontres que ce soit des rencontres divines et pendant que nous ferons ces rencontres là l'objectif de Dieu c'est que nous soyons transformés que nous vivions réellement la transformation c'est ainsi qu'on a vu en 2021 Christ formé en nous Jacob la chair ne l'avait pas encore quitté justement lorsqu'on fait des stratégies humaines ce sont des stratégies qui sont les fruits de la chair ce ne sont pas les fruits de l'esprit ce ne sont pas les fruits de l'esprit mais il a fallu que Dieu puisse changer Jacob changer Jacob en cette année bien aimé que les gens disent tu es vraiment différent tu es différent vous savez même merci Seigneur lorsque vous vous laissez transformer par Dieu Dieu vous change en un autre homme vous devenez tellement prophétiques que ceux que vous dites Dieu s'engagent derrière regardez ce qu'Esaïe fait Esaïe vient demander par rapport à les adresses de son père on lui parle de la royauté on le oint et ensuite Samuel lui dit tu iras quelque part et dans cet endroit tu verras une troupe de prophètes toi tu n'es pas prophète mais en étant avec le prophète tu deviendras prophétique et prophète il dit tu prophétiseras comme eux parce que tu seras changé en un autre homme maintenant il dit vu que tu es dans un environnement propice vu que tu es changé en un autre homme il dit lorsque tu verras la réalisation de ces choses fais ce que tu trouveras bon de faire parce que Dieu est avec toi c'est ce que Samuel dit à Esaïe ça dit que tu veux changer en un autre homme tu n'as plus besoin de chercher les recommandations du ciel tu deviens un ambassadeur quelqu'un qui porte en lui-même les choses du ciel et lui tu fais ce que tu trouveras bon à faire ça dit qu'en ce moment si tu dis je ferme le ciel tu fermes si tu dis il ne pleuvra pas il ne pleuvra pas si tu dis à partir de maintenant aucun sorcière ne mangera dans cette maison aucun sorcière vous savez même les gens qui ne connaissent pas Christ des fois ils connaissent la puissance de la parole on avait un papa au quartier un jour sa fille de 15 ans décès sa fille de 23 ans décès un jeune garçon de 33 ans décès les jeunes garçons du quartier ont ceci révolter ceux qui étaient déjà plus âgés sont venus au niveau de la parcelle de ce papa là dit non ce papa doit parler pourquoi parce que les jeunes garçons eux-mêmes comprennent quand le papa tape la main sur la carte en disant ça suffit on ne mangera plus mes enfants bien qu'ils sont paillés ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va se passer le papa qui a pris la main pouf il a déclaré on a vécu 5 ans avant même que je voyage 5 ans personne ne mourait dans cette maison alors qu'avant c'était toutes les années à combien plus fort de raison toi qui as l'esprit de Dieu il est lorsque tu seras changé on a notre homme fais ce que tu trouveras à faire pourquoi non pas parce que tu es avec ta tribu non pas parce que tu es avec les bancales parce que Dieu est avec toi et quand Dieu est avec toi tu fais des exploits la vie avec l'éternel nous ferons des exploits un exploit c'est quoi c'est quelque chose qui étonne les gens quelque chose qui étonne maintenant en tant que roi vous ne pouvez pas parler d'un roi sans un territoire tout roi a un territoire vous ne pouvez pas dire que vous êtes roi de la forêt sans un territoire quand on dit le lion est le roi de la forêt cela veut dire son territoire c'est la forêt donc chaque roi a un territoire parce que chaque roi est attaché à un royaume maintenant quand Dieu dit vivre la royauté sur la terre cela veut dire vous devez vous devez comprendre que nous devons exercer sur un territoire or celui qui exerce sur un territoire il n'est pas là pour pour aller conquérir dans cette dimension il est là pour protéger il peut aller conquérir notre territoire mais le territoire qu'il a déjà en tant que roi il doit le préserver c'est la raison pour laquelle comme vous disiez verser chapitre 6 la Bible nous parle des armes de Dieu et parmi ces armes la majorité ce sont des armes défensives même quand on nous parle de l'épée c'est vrai que l'épée ça peut être offensif mais c'est aussi défensif parce qu'avec une épée vous pouvez vous défendre la Bible nous parle du casque du salut pourquoi vous mettez le casque pour qu'on vous tracasse au niveau de la tête pourquoi vous mettez la vérité comme ceinture vous mettez la ceinture pour que lorsqu'on va venir vous attaquer vous ne puissiez pas être distrait parce que l'enfant l'habit qu'on portait c'était une robe ample ça pouvait se balader dans tous les sens ce qui fait que quand quelqu'un se battait il devait mettre la ceinture pour ne pas être distrait par ce vêtement donc pour qu'il n'y ait pas de distraction au moment où on va venir t'attaquer lorsque l'on parle de protéger le torse pareil c'est pour vous protéger vous c'est vrai qu'avec le paix vous pouvez attaquer mais la plupart des armes c'est pour que vous puissiez vous protéger comme pour dire Jésus a mené un combat défensif en protégeant sa propre vie mais de l'autre côté il a beaucoup plus mené un combat offensif pour pouvoir aller détruire même la mort dans le séjour des morts il a pris même les clés parce que Jésus a vécu la mort mais il n'a pas encore détruit la mort la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort c'est la raison pour laquelle vous avez la victoire sur la mort mais vous pouvez quand même mourir parce que Jésus n'a pas encore détruit la mort maintenant Jésus a mené un combat en allant maintenant les cages de l'ennemi pour qu'il prenne la victoire et en prenant cette victoire vous et moi qui acceptons Christ il nous donne cette victoire maintenant cette victoire qu'on a nous devons maintenant la protéger nous on nous parle des armes pour se protéger se protéger contre les mensonges vous ne pouvez pas vous protéger contre les mensonges en dehors de la vérité seule la vérité nous gardera en tant qu'église face aux mensonges vous êtes parlant des images qui m'inquiètent une maman qui dit le chiffre 666 c'est le chiffre de Jésus Jésus m'a envoyé c'est-à-dire qu'un mensonge il n'y a que la vérité qui peut vous garder de ça que le Seigneur bénisse sa parole que le Seigneur bénisse sa parole que le Seigneur bénisse sa parole en cette année que nous soyons protégés 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 un roi règne nous aussi le but ce n'est pas que je puisse y régner sur mon frère Bilir non le but ce n'est pas que je puisse y régner sur le frère Lucas le but c'est de régner sur tout ce qui peut venir détruire votre paix parce que le combat que nous avons c'est le combat spirituel le combat spirituel nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits les dominations les principautés et pour cela vous devez régner nous devons régner on sait qu'à régner mais il y a des choses qui ont été arrêtées dans le monde de ténèbres contre nos familles nos vies nos projets nos trucs nous aussi bien les mêmes devons comprendre l'autorité le pouvoir qu'on a je suis dit je vous ai donné le pouvoir en grec c'est la capacité de produire ce que moi j'ai produit en étant sur la terre vous pouvez avoir la puissance comme l'ennemi a une puissance mais la puissance ne peut pas tenir devant l'autorité Emmanuel Macron n'est pas le plus fort au niveau de la France sauf pour autant manquer du respect au président c'est-à-dire que même si on le met avec moi je peux lui donner les coups mais il a le pouvoir c'est la raison pour laquelle GIGN des hommes qui sont costauds lui obéissent parce que eux sont puissants mais lui il a le pouvoir et Jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi vous voyez pas sur tout le pouvoir de l'ennemi sous toute la puissance de l'ennemi ça dit que l'ennemi a une puissance mais le pouvoir c'est au-dessus de la puissance c'est le pouvoir qui dirige la puissance et nous toi et moi nous avons ce pouvoir j'aimerais que nous puissions prier s'il vous plaît est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur que ce n'est pas que nous j'aimerais que nous puissions prier je vais prendre le micro jusqu'au piano on va prier nous allons prier bien aimé nous allons dire à Dieu en cette année 2022 que la dimension de la royauté soit effective dans la vie de chaque année dans la vie de chaque année non seulement effectivement cette dimension mais nous voulons parler en tant que des rois en cette année à cette année 2022 il dit lorsque tu seras changé Christ est formé en nous nous avons été bâtis de l'intérieur alors maintenant il dit ce que tu trouveras à faire fait de qu'est-ce que tu trouves à faire que ta famille sorte de la pauvreté alors fais-le déclare qu'est-ce que tu trouves à faire que tes enfants puissent suivre une autre orientation alors fais-le on est allé un jour voir le médecin pour Zoé et pendant qu'on était là la dame qui suivait Zoé dit comment c'est-il que votre enfant depuis qu'il est là il dit pas de mots il dit mais est-ce qu'il est obligé de le dire est-ce qu'il est obligé ou non mais normalement moi je ne marche pas avec le normalement mon fils vivra les promesses de Dieu aujourd'hui je dis à papa Jean-Marc il commence à 1 jusqu'à 10 en anglais il commence à parler même espagnol il regarde comme ça on dit on dit blanc lui il dit blanco vous ne vivez pas selon ce que les gens disent ce sont les promesses que Dieu que nous voulons alors comme il a dit ce que tu trouves à faire nous allons parler est-ce que quelqu'un peut prier si tu vas taper le mal nous avons 10 minutes avant que nous puissions aller bloquer prions bien prions en main de Jésus